Musique Le vendredi 12 avril 2024, le prince Harry a honoré sa tradition en participant à son tournoi de polo caritatif annuel qui s'est tenu au National Polo Center de Wellington en Floride. Accompagné de sa ravissante épouse Meghan Markle et sous le regard des caméras de Netflix, le duc de Sussex a été entouré par près de 300 personnes. Devant ce public enthousiaste, l'ancien couple royal a affiché une complicité et un amour palpable, captivant l'assistance. Ce tournoi est bien plus qu'une simple habitude pour le prince Harry, c'est devenu une véritable tradition. Pour cette édition, l'événement a été organisé avec bienveillance au National Polo Center de Wellington en Floride. Bien que la compétition soit amicale, la présence de la star du polo, Nacho Figueras, en témoigne. Le prince Harry a non seulement reçu un trophée, mais a également partagé des moments précieux avec sa famille et ses supporters. A l'âge de 39 ans, le prince Harry a troqué son costume pour revêtir un polo bleu floqué au nom de l'équipe du Royal Salute Sentebal. Dans une démonstration de détermination, il a marqué le premier but de la rencontre, offrant ainsi la victoire à son équipe. Son exploit a été chaleureusement salué par une foule enthousiaste venue assister à ce tournoi caritatif, dont les bénéfices sont destinés à soutenir les enfants atteints du VIH, au Lesotho et au Botswana. L'événement a rassemblé 300 personnes triées sur le volet qui ont généreusement contribué à la récolte impressionnante d'un million de dollars pour l'association Sentebal. La présence de l'épouse de Harry, Meghan Markle, âgée de 42 ans, a ajouté une touche de glamour et de soutien fervent à l'événement. Elle a exprimé sa fierté et son admiration en gratifiant son cher et tendre d'un baiser affectueux pour le féliciter de sa brillante performance. Dans une robe en soie, d'un ivoire éclatant, signé Heidi Merrick, Meghan Markle a rayonné tout au long de l'événement, arborant un sourire éclatant qui ne la quittait pas. Sa tenue, nouée avec élégance dans le dos, dévoilait subtilement sa silhouette, ajoutant une touche de sensualité à son allure déjà impeccable. En tant que mère d'Archie et de Lily Bay, elle semblait être pleinement investie dans les performances de son époux, tout en étant consciente de la présence des caméras de Netflix. L'ancien couple royal est en effet en train de tourner une mini-série pour la célèbre plateforme américaine. Alors que le prince Harry se concentre sur le monde du polo pour ce documentaire, Meghan Markle a conclu un autre accord avec la prestigieuse société de production américaine. La quadragénaire sera suivie dans la création de sa nouvelle marque, American Riviera Orchard, qui se focalise sur les arts de la table et de la maison. Ce projet semble déjà solidement établi et offre à Meghan un espace loin du tumulte de la famille royale britannique. Il faudra patienter quelques mois avant de pouvoir découvrir ces deux documentaires, mais en attendant, le couple royal affiche clairement son amour et son engagement. Les deux documents qui sont en train de tourner une petite fois, mais en attendant, le couple royal affiche enfin les deux documents qui sont en train de tourner une petite fois, et en attendant, le couple royal affiche en train de tourner une petite fois. Merci.